salut à tous et salut à toutes c'est oliver plasma et on est parti pour la partie 6 de sonic adventure dx il sera sans doute la dernière parce que regardez je suis à 80% avec sonic comme je vous l'avais dit à les autres personnages bien sûr moi je suis à zéro big ne le prenez surtout pas knuckles pour chercher les trésors tout ça donc on est parti avec sonic comme d'habitude ce qu'avec la vidéo je vous ferai que pour les parties de sonic adventure dx je vous ferai que la l'aventure de sonic peut-être que je ferai les aventures des autres personnages mais je sais pas je suis pas j'ai pas trop envie donc voilà je me suis en était rendu ici et on allait pour le prochain niveau en fait je me suis planté dans la précédente vidéo ce niveau là n'est pas le dernier niveau j'avais cru que ce que niveau juste avant le niveau 8 était l'avant dernier et que celui-là c'était le dernier mais non j'avais cru que le niveau de la pyramide était avant en fait c'est dur à s'en souvenir de tout ça donc ouais ce niveau n'est pas très très original enfin c'est pas un niveau qui m'a franchement plu sinon je vous montrerai à la fin de cette vidéo vous aurez un petit bonus après vous aurez bien sûr un montage que j'ai fait moi même un montage de sonic adventure dx et ça se voit que c'est fait moi même parce que ça a la même qualité c'est médiocre qualité de la vidéo et je mettrai tous les thèmes principaux bas des personnages sonic tels et me enfin vous savez sans sauf pour le robot j'ai préféré mettre le thème de dr hangman je trouve je le préférais parce que franchement le thème du robot n'est pas terrible et voilà là faut actionner 3 3 trucs donc oui après la vidéo un montage une petite surprise j'espère que ça va vous plaire et bon par contre je vous préviens tout de suite c'est super long le montage dure 20 minutes donc pour ceux qui n'aiment pas trop les montages je pense pas que vous allez tout regarder mais on sait le montage en fait vous sert juste bas à voir en gros en quoi consistent les autres modes aventure dix autres personnages ce que je montrerai pas que sonic rossi ami enfin tous les autres personnages qu'on verra au moins en deux minutes à peu près ou cinq parfois j'en ai fait plus longtemps et là je sais pas où on est assez on ces ennemis là sont vraiment casse-pieds le problème c'est que là je suis pas au bon truc faut que j'aille à l'interrupteur et je suis pas du à l'interrupteur ne vous inquiétez pas je vais pas mettre 40 minutes à faire ce niveau je vais pas mettre 11 minutes comme celui d'avant c'était pas terrible ma part j'ai pas l'habitude de jouer comme une merde on sait peut-être que parce que je me concentre concentrer pas trop ici aussi que c'était le niveau à bug énormément de bugs sonic en dessous de l'ascenseur je crois que j'ai vu ce bug c'est assez énorme donc oui même si genre vous jouez vous avez fini le jeu et ben vous n'avez pas encore vu tous les bugs du jeu en faisant le jeu vous pouvez voir d'autres bugs de nouveaux bugs donc la rejouent la rejouabilité de jeu est intéressante pour les nouveaux bugs là c'est assez original pas honte vous éclairer ceci pour qu'on voie mieux tout simplement vous faire gaffe aux flèches enflammé l'appareil ça bon c'est pas un niveau difficile en toute façon ce sonic n'est pas très difficile en fait la difficulté elle est surtout parce que la caméra est pourrie c'est c'est pareil pour le deuxième sonica n'ont sur deux battles même s'il ya plus de bugs enfin plus trop ils ont corrigi ça mais par contre à la place une caméra et une caméra j'ai un sens encore plus pourri que celle là se déplace je sais pas où il faut faire je sais pas comment ça s'appelle ça mais bon je veux dire le spin dash anneau bon vous pouvez voir la cascade qui est assez impressionnante quand même c'est pas si moche que ça là je me souviens il ya une boule à la franchement petit clin d'oeil de indiana jones je sais plus dans quel film mais un moment il s'est poursuivre par une boule en pierre bon par contre elle n'est pas enflammé pour la musique par contre de ce niveau est très moyenne c'est franchement c'est vraiment un autre style là ça fait plus ruine autre chose d'habitude c'est toujours du rock mais franchement dans ce niveau là c'est différent mais j'ai pas trop aimé ce style j'ai préféré les musiques rock'n'roll en même temps moi je suis pas du tout musique d'aujourd'hui dit que électro je sais pas quoi ou le rap c'est plus le rock et du rock il y en a dans sonic voilà vous voyez la petite particularité de ce niveau aussi c'est qu'on peut courir sur les murs quand ils sont alignés je prends tous les anneaux j'ai jamais fait ça encore j'ai jamais fait comme ça mais ça marche bon les petits animaux toujours va pour s'occuper après des fois je crois pas que vous expliquez ça peut-être dans le peut-être dans sonic aventure de battle vous avez peut-être expliqué mais en fait il ya un mode de chaos ça je vous avais déjà expliqué mais en fait on s'occupe des chaos tout simplement de petits créatures qui sont constitués 99% d'eau oui très étrange et tout simplement on s'en occupe et quand on leur donne des animaux ça augmente leurs caractéristiques soit la vitesse non je veux dire soit la marche enfin oui la vitesse de marche soit la force power et c'est vous savez tout et qui soit volé finitable et donc moi ces animaux easy ils augmentent les caractéristiques mais aussi change la skin de la créature et parfois on peut pas trop aimer parce que ça peut lui par exemple comme le gorille sacré des gros sourcils gros sourcils dans dans naruto lit un petit cinématique fin cutie mais qu'est ce que c'est un mur non un mur aïe vous allez sans doute le savoir bon je vais peut-être un peu spoiler c'est le chaos non je parle pas des petites créatures mais chaos celui la goutte d'eau là qui va se transformer en une grosse goutte d'eau qui ressemble à une espèce de crocodile bleu ah oui ce nid comme orange maintenant oui c'est carrément bizarre tu es devenu tout orange non mais les couleurs pentes sont assez arbres c'est censé être le coucher de soleil ou un truc comme ça enfin non parce qu'on voit bien que c'est la nuit mais bon c'est assez étrange c'est space très space mais ok je passe au travers aïe bah c'est là je suis passé à côté en fait vous voyez l'arbre en 3d super bien fait sinon en fait pour ceux qui ne sont pas au courant je ferai bientôt des vidéos de farcry 1 farcry 2 et farcry 3 parce qu'il est temps parce que le premier va j'ai fait pas mal le parti et le troisième en plus je commence là les parties même si j'ai fini de jeu mais souvent quand je fais des parties de façon de jeu ça veut dire que j'ai fini le jeu avant de toute façon sinon si je vous fais des parties sans que je parle et que je me et que je galère c'est pas une vidéo très intéressante petit chargement de une seconde ah non un peu plus longue d'habitude ah bon c'est pas non plus les chargements de d'indian et john's enfin quoique vous aurez plus peu enfin vous aurez plus de coupures maintenant dans les vidéos de d'indian et john's parce que les chargements dure deux secondes avec mon nouveau pc ça change ce qu'il ya au moins il est sûr maintenant le disque et dans un vrai lecteur dvd qui intégré dans le pc qui avant c'était un lecteur dvd qui était branché sur le pc enfin un petit lecteur c'est pour ça que c'était non c'est pour ça aussi que pour farcry 1 il ya des chargements parfois super long si enfin les pires chargement c'est quand même ça a été quand même dans les indian et john's purée c'était horrible je ne pouvais pas vous mettre ça parce que ça durait une minute même deux minutes donc deux minutes de vidéo de chargement je pense pas que c'est très intéressant en plus que je ne parle pas dans les parties la plupart du temps on parle bien sûr dans dans sony car bien sûr parce que c'est des vidéos partie aussi ok tante way je ne sais pas où foyer là je crois que c'est le thème principal de fin ça ressemble ça au thème principal du robot gamma gamma bunda quand c'est ici ou quoi c'était pas bon comme vous voyez ce jeu était logique on peut pas on dirait on dirait shadow c'est shadow en mode plus robotique on va dire on sera voilà une petite énigme bon c'est à moitié du hasard un fou en fait allumé tous les interrupteurs c'est à moitié du hasard je sais jamais à massim j'ai cru que j'allais galérer en plus voilà final egg action stage et voilà c'est le dernier niveau le magnifique niveau qui n'est pas c'est magnifique que ça moi cette fois ci je vais assez bien joué puisque bon je crois que vous en avez déjà eu marre dans la vidéo précédente j'ai joué comme ou peur on va dire j'étais pas en forme c'est bien parce que dans la plupart des sonics normalement je vous assez bien c'est pas des jeux où je galère dans les mario c'est pareil que je joue mal mais c'est aussi assez rare les jeux de plateforme ça me connaît mais les jeux de baston je peux être pourri parfois ce n'est pour lesquels je ne passe pas en fait dragon ball z je suis peut-être un dieu mais à part ça street fighter par exemple je suis assez moyen je connais les touches oui je vous ferai aussi une vidéo un vidéo test de de comment le street fighter 2 jeu très connu attention une phase de plateforme on si vous entendez quelque chose derrière c'est rien les vies sont vraiment très facile à voir la vitesse pure et dure à la sonic voilà faut surtout pas tomber vous voyez quand je veux je me débrouille bien comme dans la vidéo précédente des animaux à chaque fois qu'on tue les ennemis on a des animaux parce qu'en fait en gros c'est docteur himman qui a transformé les ennemis en robots de les ennemis les animaux en robots une histoire très profonde si on marteau musique vraiment pas mal dans ce niveau aussi bon pas aussi culte que le premier emerald coast mais c'est pas mal quand même enfin pour moi il me rend le coup c'était quand même un thème culte de sonic le métier repris dans sonic génération que vous connaissez sans doute parce que c'est un nouveau sonic ça n'est que le dernier en date en fait maintenant juste arrivé avec sonic colors que je vous ferai aussi mais je pense que ce nicolas non je ferai que en vidéo test pas en partie ça peut-être un peu long en partie je sais pas on verra bon plutôt en vidéo test je crois mais c'est sûr moi je j'ai pas mal de sonic donc à part les vieux de la miga drive enfin je les ai sur émulateur tout simplement mais il faudrait que je m'entraîne un peu parce que je joue pas super bien quand on est habitué au sonic 3d comme vous voyez venez de voir j'ai pris le bouclier violet l'évolution du premier bouclier le bouclier vert en gros ça aspire les anneaux comme vous le voyez c'est un aimant et je suis tombé les conneries commence vous allez voir je jouais comme une merde attention ce niveau est quand même pas évident en même temps on est à la fin bien sûr mais bientôt au boss final même je crois qu'il est juste après le boss final il y a 60 mille ennemis comme vous voyez la console peut quand même afficher pas mal d'ennemis à l'écran même s'ils sont pas du tout bien fait c'est sûr que à part sonic et les personnes les autres perso principaux par cela et ben ils ont rien évolué dans la version gamecube quand là j'arrive pas et c'est magnifique encore dix mille ennemis quand je vous montrais une attaque spectaculaire si j'ai réussi et ma merde bon tant pis non c'est que quand on bloque les ennemis en mode spin dash ça fait une attaque de fou 20 fois lui ah bah d'accord c'est trop con il fallait juste aller là pour que la porte s'ouvre comme ça comme par magie un petit checkpoint à ses ennemis sont chiant il nous immobilise j'avais pas anticipé en fait la coupure de dix minutes donc vous avez peut-être vu que il ya eu un petit changement dans la vidéo mais c'est pas grave c'est juste duré une minute une seconde pas une minute ah mais comme vous voyez il ya plus les espèces de trucs gris là où on saute dessus pour finir le niveau il ya pu ça très emblème c'est énorme mais en tout il y en a combien il y en a 180 un truc comme ça non pas 180 j'exagère peut-être un peu mais je sais plus une centaine ah oui bah c'est le boss final donc les parties sonique vont bientôt être fini c'est la dernière bien sûr avec une musique énorme toujours rock'n'roll les soniques ça change pas enfin les soniques d'aujourd'hui sont un peu moins rock'n'roll mais il y en a encore ne vous en faites pas le dernier boss je le connais très bien je vais pas me planter enfin j'espère que non egg vipère mais en fait c'est une vipère même si en fait ça ressemble pas trop à une vipère ça ressemble plus à une chenille quand ils nous narguent il faut taper dessus un comme d'habitude le petit eggman n'a pas changé un toujours en train de nous narguer avec sa haute technologie comme vous voyez c'est pas un boss non plus incroyablement difficile vous peut-être perdre la première fois mais la seconde fois c'est assez simple enfin c'est quand même le boss le plus dur je pense de sonic adventure dx puisque celui de taille j'ai encore plus simple un boss final de taille et celui d'aimie je sais même pas s'il y avait un boss final je n'ai plus non je pense pas big taçon il n'en a pas parce que ça sera jouable sinon ça sera même pourri de son son mode d'histoire est tellement minable que non ça vaut pas le coup je veux pas ce que fou ce personnage dans sonic dans l'univers de sonique nouvelle phase je me suis planté en beauté comme vous voyez il essaye de d'envoyer un rayon j'ai d'ailleurs j'ai jamais vu le rayon qui l'envoie je me suis en fait j'ai toujours eu le temps de la de l'attaqué un temps j'ai même vu cette attaque je fais tomber et c'est impossible mais par contre je trouve qu'il est un peu con il aurait pu faire la même chose aussi de mon côté franchement je ne sais pas ce sera la meilleure technique pour bat sonic lui de faire ça et de se prendre plein la gueule et de perdre encore une fois big man a encore échappé à une à une chance inouï de bat sonic ouais par contre il est battu là non bon je fais n'importe quoi j'aurais pas dû parler à ce moment là donc cette fois ci je me concentre et je vais le battre plus rapidement là c'était pas la faute des bugs non il n'y a pas une bug pour une fois c'est de ma faute à moi j'ai joué comme une merde à la fin il a attaqué trop rapidement en fait je ne pouvais pas esquiver c'était la fin et après je suis tombé voilà cette attaque est assez simple à esquiver quand même après je dis que le boss est simple mais je me suis planté au dernier moment quand il restait un petit pixel de vie enfin la dernière fois il n'y avait plus que il n'y avait besoin plus que d'une fois et puis il est mort de toucher une fois je me galère à parler voilà on est bientôt à la fin enfin ce grand combat ce fight unique contre le boss finale sera bientôt fini je ne sais plus quoi dire donc ouais sur super nes il y aura aussi des vidéos test sur le docking cong country et peut-être des parties avec fireflam ce sera peut-être bien en bonus ce qu'on peut jouer à deux jeux moi bien sûr je jouais avec le clavier et oui c'est moi qui doit jouer avec le pire truc et fireflam à la manette ce que c'est le joueur le plus nul de l'histoire heureusement que fireflam n'est pas voilà et voilà comme vous voyez c'est un boss vraiment pas difficile en bas au bout de trois minutes voilà il nous fait une dernière attaque là il nous fait du rodeo il nous fait n'importe quoi là j'ai eu de la chance là c'était vraiment sa dernière attaque et en fait je me demande toujours pourquoi comment après ces grosses explosions docteur ingman est toujours en vie parce qu'à chaque fois quand il fait un groupe une grosse machine qui explose après et qu'il est dedans après je me demande comment il fait pour être encore en vie c'est une question très intelligente faudra lui demander car la musique principale de sonic mais c'est pas celle là que je vais me mettre dans le montage en fait j'ai plutôt mis les musiques principaux de dans sonic adventure de battle parce que je le trouve mieux en fait c'est en gros des remix de celle là c'est du remix des anciennes musiques principales des persos dans celui-là franchement je préfère les remixes et sont mieux donc j'ai plutôt mis les remixes pour big vous avez une petite surprise comme musique c'est pas sa musique principale vous allez voir ce n'est qu'à tout bon bah voilà je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures et je sais pas si je vais vous laisser le générique bon non vous savez ce que c'est un générique c'est chiant et c'est long et il ya dix mille noms de partout mais la musique est vraiment pas mal donc je vous laisse écouter au moins 30 secondes bon et surtout bon montage parce que de suite le montage va commencer c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501